Ah là ça va ! C'est que... Attends, regarde ! Nan 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 nan... Très beau ! Enfin, c'est pas chanté par moi. Je suis pas sûre que je serais la meilleure personne pour réunir 25 millions de dollars. Ah bon ? Ouais. Je sens bien moi ! C'est la baisse qui fait ça. J'ai jamais vu le désir masculin comme une offense. Il m'a toujours semblé que dans mon identité, le féminisme ingéré que j'avais, il y avait aussi l'idée que le territoire de la sensualité et de la sexualité n'appartenait pas qu'aux hommes mais m'appartenait aussi. Et que du coup, le non et le oui m'appartenaient complètement. Et que l'idée d'un désir, à partir du moment où soi-même, on avait réussi à sortir du carcan de ce qu'on vous demandait, c'est-à-dire la fonction féminine qui passerait par la maternité ou par l'objet de désir et qu'on peut être autre chose que ça. Mais que du coup, le désir n'est plus une atteinte à ce que vous êtes. Dans le film L'amour et les forêts de Valérie Donzelli, vous jouez le rôle de cette femme qui tombe amoureuse d'un homme qui va s'avérer être d'une possessivité maladive. Cette question de l'emprise, en quoi est-ce qu'elle vous est familière ? Vous, personnellement ou même politiquement ? Dans mon parcours personnel, sans faire une grande psychanalyse là, parce que j'espère qu'il y a des gens qui nous regardent. Du coup, voilà, je ne suis pas qu'avec vous. Je me suis interrogée sur peut-être moi aussi. Qu'est-ce qui fait que quand on nous dit qu'on est médiocre, on tend l'oreille ? J'ai aimé que le film de Valérie regarde à l'endroit finalement de la victime et du déni, parce que c'est un rapport avec le déni. C'est-à-dire que peut-être qu'on est victime et qu'on ne s'aperçoit pas qu'on est victime. Ça vous est arrivé ? Oui, 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 oui. À travers ce rôle justement et ce rapport de domination poussé à l'extrême, qu'est-ce que vous avez le sentiment de raconter de la violence, de la domination masculine en général dans la société ? La chose qui est représentée dans le film de Valérie, c'est-à-dire l'emprise, la violence conjugale, fait partie d'un grand continuum des violences faites aux femmes et qui finalement ont été perçues et vues comme telles depuis peu de temps. Enfin, je veux dire, il y a encore, je ne sais pas, peut-être dix ans, on parlait de crimes passionnels, on voyait ça comme quelque chose qui appartenait aux rapports de passion et amoureux, un héritage du code napoléonien où on se dit « Oh, ben l'homme quand même, s'il y a vraiment une situation d'adultère par exemple, on pourrait comprendre qu'il fasse si ça » et c'est assez récent qu'on ait mis des termes comme féminicide et tout ça en place. Tomber sous emprise d'un personnage, c'est possible ça ? Moi, j'ai l'impression que le personnage, c'est aussi des états et parfois ce sont des états physiques. Un état physique, on ne s'en libère pas en deux secondes trente. Mais en revanche, moi, je n'avais pas de manière assez pragmatique et peut-être parce que pour le moment, j'ai suffisamment d'équilibre psychologique, mais pour combien de temps encore, d'imposer à un enfant, par exemple, la mienne pour le coup, maman qui rentre en Bénédetta, quoi. Je me dis « Bon, il y a peut-être autre chose à dire pour elle. » Sœur Bénédetta qui avait fait scandale au festival à Cannes il y a deux ans de film de Paul Leroy. Oui, je me dis « Bon, peut-être pas utile que quand je rentre chez moi, je sois en crise de possession. » Quel instrument est-ce que c'est d'ailleurs le corps pour vous en tant que comédienne ? Ah oui, c'est important. C'est parfois le corps qui influe sur la pensée et pas la pensée qui influe sur le corps. Par exemple ? C'est-à-dire l'idée d'une scène comme ça, puisqu'on ne tourne pas de manière chronologique, où il faudrait arriver dans un état probablement avec des larmes de tristesse forte. Avec l'expérience, on voit que c'est quelque chose qui a plus un rapport avec le souffle, avec le corps, avec quelque chose qui se met en place et qui vient plutôt qu'une pensée en disant « Tiens, j'en pense aux heures sombres de l'histoire ou aux heures sombres de ma vie. » Non, c'est le corps qui vient aussi. Et sur l'idée de pouvoir sortir d'un état ou pas, dans le film de Valérie, il y avait beaucoup de scènes de violence qui étaient comme un grand manège de l'horreur, comme les petits trains fantômes. Enfin, tu vois, les scènes étaient assez longues et très dures. Et quand ça coupait, je ne sortais pas tout de suite du truc parce que le corps a reçu une information quand même, une information de violence. Même si moi, je sais qu'on est dans une représentation, le corps a une autre mémoire. C'est-à-dire que le corps dit toujours quelque chose, en fait. Il parle toujours. Oui, bien sûr. Vous savez, il y a une émotion que je vous ai vu jouer dans ce film, que je n'avais jamais vu jouer avant. C'est la peur. Ah oui, c'est vrai. Il y a des émotions qui sont dures à jouer. Oui, peut-être que la peur en fait partie, justement. Heureusement qu'un acteur peut jouer autre chose que ce qu'il connaît. Sinon, ça serait très limitant. Mais pour dire des choses très concrètes, par exemple, l'annonce d'une nouvelle terrifiante. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Moi, j'ai fait un film aussi où il y avait des violences très dures, où j'apprenais. C'était encore tiré d'un livre, tiré du très beau livre d'Ango, Un amour impossible. Et il y avait une scène comme ça où on m'annonçait que ma fille a été violée par son père. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre une chose comme ça ? Ou d'en revoir pari. Qu'est-ce que c'est quand on n'a pas vécu de drame ou une situation post-attentat et tout ça ? Là, il y a quelque chose qui va forcément vers une représentation. Ça serait fou de croire qu'on peut être juste quelque part. Le fait de pouvoir jouer quelqu'un d'autre qui a l'essence de votre métier, si je vous entends bien, de plus en plus s'est remis en question. Et on a tendance à demander aux comédiens de jouer exactement ce qu'ils sont. Sous peine d'ailleurs de les attaquer. Si un acteur en France se met tout d'un coup à prendre un accent et est dans une composition, on va être mal à l'aise, comme si ça ne faisait pas partie de notre schéma culturel. Après, moi, j'ai une affection pour des gens qui reproduisent des choses. Lido Ventura, ce n'était pas non plus comme s'il faisait des choses... Et pourtant, on l'aime beaucoup. Donc moi, je n'arrive pas à voir la valeur de l'acteur sur sa possibilité de métamorphose infinie. Valérie Donzelli, Delphine Deloger, deux réalisatrices dont vous portez les films cette année à Cannes. Sur les 17 films que vous avez tournés ces huit dernières années, plus de la moitié ont été réalisés ou scénarisés par des femmes. Qu'est-ce que ça change, Virginie, d'être regardée par une femme, d'être mise en scène par une femme ? Pour moi, j'avoue qu'il y a un rapport du coup, puisque c'est des personnages qui sont regardés par tous les biais, mais dont on regarderait aussi la libido, d'être peut-être plus à l'aise sur l'intime, sur le physique, sur le corps, sur la nudité, sur l'introspection de ces trucs-là, avec une femme, pour le moment, pour moi, parce que j'aime être regardée par une femme. Le film de Valérie Donzelli, c'est un film, en réalité, sur le lien entre femmes. Vous y croyez, vous, à ce lien entre femmes, ce lien de sœurs ? Oui, oui, bien sûr. Pour toi, ce n'est pas un mot, je ne sais pas pourquoi, que je n'utilise pas beaucoup. Moi, je sais pourquoi. Pourquoi ? À cause de Benedetta. Sœur Benedetta. Peut-être que tout de suite, je vois la chrétienté qui arrive et tout ça. Je n'aime pas l'idée de grande solidarité, comme s'il y avait un grand monstre qui nous regardait, qui était prêt à nous dévorer, qu'on était là, solidaires. Mais en tout cas, la compétitivité féminine ou la rivalité ou même la jalousie n'existe pas du tout. Il n'y a pas. Mais même, je veux dire, une autre femme qui aimerait le même homme que moi, je trouve du coup plus de points en commun. Et du coup, dans les films, ce n'est vraiment pas un truc que j'aime expérimenter. Ça m'est arrivé de tourner un truc où il y avait une rivalité avec une autre femme et ce n'est pas du tout quelque chose dans lequel je me sens à l'aise. Merci, ma sœur. De rien, mon frère ou mon père. Merci, ma sœur.